Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative War Games, c'est Tourop et j'ai le plaisir de vous présenter ce rapport de bataille Warhammer 40 000. Dans cette vidéo, nous allons opposer les taux de Cartman au Custodes de Benji. Une partie qui va se jouer en format WTC, Warhammer 40 000 sous son prisme compétitif. Nous allons nous concentrer sur les listes, les mécaniques de jeu et surtout une opposition stratégique entre deux Wargamers qui viennent pour s'affronter sur un scénario tiré de... Je ne sais pas de quoi il est tiré, le scénario d'ailleurs. Sur un scénario. Sur un scénario, après tout, c'est... Scénario, ok. Les Wargamers, je suis avec Cartman qui sera notre joueur Coyon. On fait comment quand on joue Coyon ? Ok, c'est comme ça qu'on fait. Vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez les amis. Je joue Détachement Coyon. Alors, on va commencer par deux cadres Fireblade, dont un qui a l'amélioration Coyon. Il va pouvoir en fait avoir les bénéfices du Coyon à partir du T2. Je rappelle les bénéfices du Coyon, les amis. Dans cette armée, les armes à partir du T3, T4 et T5 vont gagner Substain It 1, touche soutenue 1. Et si l'unité est guidée, elle gagne touche soutenue 2. J'en profite aussi pour vous rappeler la règle d'armée. C'est le système de guide et d'observation. En gros, une unité va pouvoir regarder l'unité ennemie et dire à son petit copain qui est de l'autre côté de la map, qui voit la même unité ennemie, Piu-piu, plus un à ta capacité de tir. Et si l'unité qui guide a le mot-clé Marker Light, alors en plus du plus un CT, il file un ignore cover. Voilà, c'était la petite aparté. Et puis, voilà, continuons. Voilà, c'est dans la douceur. Dans la douceur. Après, on va jouer la belle Shadow Sun, qui va nous donner une belle bulle de relance d'un, parce qu'on n'a pas assez de relance en taux. Voilà. On va jouer 2 unités de Breacher pour aller un peu titiller la sauvegarde de Custodess. Après, on va jouer 2 Devilfish pour bien sûr les transporter et les amener au combat. Alors, on va avoir une unité de 2 Broadside, que là, c'est de quoi atomiser un petit bonhomme. Un gars. Mais bien le faire. Bien le faire, mais propre, net. Donc, Cano Rail. 2 gros tirs de Cano Rail par personne. Devahoon. Ça, c'est... Aucune autre chose ? Non, c'est bien. Des Bussilpods, mais bon, ça, c'est de la petite troupe. Ouais, ouais. Après, on va avoir une Ghost Kill, qui peut aller un peu se planquer et en infiltration sur la map. On va avoir 2 Riptide. Donc ça, l'unité Must d'Eto. Oui. Voilà. On ne les explique plus. On les spam depuis le début. Voilà, c'est ça. C'est fort et on continue. Voilà. On va avoir 2 petites unités, enfin, 2 petites unités séparées de Piranhas, qui pourront aller un peu scout et faire des secondaires, tout ça. Ça va être pas mal. Et après, on va avoir 3 unités de Steels. Donc, eux, la grosse unité, maintenant que les Tetras ne sont plus là, de pouvoir donner la relance des 1 à la touche et les 1 à la blesse, pour tout ce qui va guider. Et pour finir, on aura juste une petite unité d'un Croods Rider, voilà, qui reste les 35 points. T'as pas mal, c'est 2 lourds Hammerheads ? Non. Mais non. Mais non. Mais non. Voilà. Donc, bien sûr, on va jouer 2 gros Hammerheads, un en Rai Gun, donc de quoi encore atomiser un autre Custodes. Au fur et à mesure, il y en a pas 10 000. Voilà. Et un autre, un peu meilleur contre lui, ça va être en Aion. Donc là, c'est un D6 Blast. Donc, D6 plus 2 Blast. Donc là, ça va être flat 3. Donc, on fait un petit tir sur l'invulnérable. La question est, comment tu manœuvres cette armée en termes de gameplay ? Comment ça va se jouer ? Parce que tu n'as que de la létalité sur le tir. C'est ça. Tu n'as pas non plus énormément de mobilité avec tes unités d'infanterie. Ça va se reposer sur les véhicules éventuellement à l'église ? Les véhicules vont, en fait, vont devoir nous propulser sur la table. Donc, c'est de là où les véhicules vont être très bons. Et c'est eux qui vont se courir derrière. Ok. Donc, on va avoir... En fait, l'inconvénient du taux, c'est qu'on a une grosse, grosse létalité. Et des fois, on va devoir sacrifier un peu de létalité pour amener du scoring. Ok. Sachant que toi, tu as l'étalité, tu vas aller la chercher T3, T4, T5. C'est ça. La question est, comment tu gères vraiment le début de game ? Début, il faut vraiment jouer très safe, marquer le maximum de points qu'on peut, sans trop s'exposer, et garder un maximum de ressources, et ne pas donner trop de la table à ton adversaire. Et vraiment, arriver au T3, et carrément annihiler l'adversaire, pour pouvoir T4, T5, scorer énormément, et rattraper les deux tours. Et le tableau rasé ? Ouais, bah oui. La science, pas marrant. On joue T4 pour ça. Bah, carrément. On joue T4 pour que l'adversaire range ses figurines. Il n'y a plus de figurines. Nous, on gagne du temps en T4. Ouais. Vous, vous êtes des mecs, ils optimisent les T4. Le T4, ils optimisent la phase de rangement. C'est ça. Et voilà. Parce que nous, on est comme ça. Nous, on est pour le bien suprême. Je vous propose qu'on présente la liste custodalise de Benji. Je suis bien. Très bien. On peut les montrer ou pas ? T'as pas la souplesse, mon gars ? Putain, dommage. Non, c'est mort. C'est vrai ? Ouais. Vas-y. Il faut que jerez. T'as trois unités dans ton armée. Ça va, c'est pas trop compliqué. Je suis avec Benji, les amis. Ça sera notre joueur custodalise sur ce rapport de bataille Warhammer 40 000. Benji, je vais te laisser nous présenter ton armée si tu veux bien. Ouais. Allez, c'est parti. Donc du coup, mon armée, c'est assez simple. Il y a pas mal de répétitions d'unités que je trouve fortes dans le codex. Il va y avoir deux unités de Warden à chaque fois accompagnées d'un Blade Champion pour pouvoir justement déclencher l'advance et charge une fois dans la game. Ça me permet d'avoir des zones de menace assez fortes. Puis les Blade Champion, ça tabasse quand même. Ça meule. Ça meule, ça meule bien. Ensuite, il va y avoir deux petites unités de Prosecutor pour aller faire du secondaire, tenir des objectifs, des choses comme ça. Il va y avoir la fameuse unité traditionnelle avec Kyria. Quatre gardes plus Kyria. Grosse létalité au tir. Kyria, petit aparté, Kyria, c'est une agent de l'Imperium. Elle ne vient pas donc du codex Custodes, mais elle fait partie de ces ressources que vous pouvez aller chercher grâce à la règle du codex agent de l'Imperium qui vous permet de réquisitionner en fait des personnages. En l'occurrence, la particularité de Kyria, c'est qu'elle peut intégrer n'importe quelle battle line du jeu qui a le mot-clé Imperium, ce qui est le cas de tes excellents gardes Custodes. Exactement. Et elle les accompagne très bien puisqu'ils vont lui donner la re-roll pour blesser des As ou Total quand ils sont sur un objectif. Donc ça, c'est hyper qualité avec Kyria. Et du coup, elle bénéficie du double shoot. Elle bénéficie du double shoot aussi. Donc, elle a grosse, grosse létalité au moins une fois dans la game au tir. Elle donne un loan opératif à 18. Je ne sais pas si ça sera suffisant contre l'auto, mais je n'y crois pas trop, mais c'est un petit plus que tu prends. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est grosso modo ma structure de base. Et après, il va y avoir une Calidus qui est là qui m'aide aussi à faire du secondaire parce que c'est un peu une difficulté chez les Custodes le problème d'aller faire des secondaires. Et surtout, elle vient m'aider dire à un mec Armour of Content, Fight and Death, des choses comme ça. Ça commence à te coûter beaucoup de PC et moi, ça me met bien. Et après, on va jouer la deuxième partie de mon armée. Donc ça, c'est à peu près 1000 points, un peu plus, 1200 points. Et après, il va y avoir entre 800 et 900 points de… 960. Ouais, de… Non, pas autant parce que… Là, tu as un petit pack réduit. C'est un petit pack. C'est la patrouille de France. Donc, c'est la deuxième pack qui arrive où je vais jouer 15 Venatari, 2x3, 2x6 et 1x3. Venatari, c'est une super data sheet aujourd'hui, ça a baissé en points. Ça vaut quand même encore 330 points les 6. Donc, c'est pas donné mais ça donne de la mobilité. Donc ça, avec le fait que les Wardens peuvent se projeter aussi en Adashar, ça me permet à mon armée d'avancer très vite à un moment donné. Ça a le même profil qu'un custod traditionnel. Donc, c'est 5 pipes, force 7. Mais ça va avoir le lance. Donc, ils vont avoir plus 1 blessé en charge. Ça va avoir l'habilité rapide ingress dans leur data sheet. Donc, ils peuvent tous le faire en même temps. Même avec les changements mécaniques qu'il y a eu aujourd'hui sur les strata. Donc, je peux avoir 15 pigeons qui vont tomber sur la table en rapide ingress. Ça me coûte 0 CP. Et ils vont avoir aussi le désengage, tir et charge, gratos aussi dans leur profil. Donc, c'est pas mal. Sachant que ça, je l'ai aussi en strata ce que je joue shield host. Ça existe aussi en strata. Donc, grosso modo, toutes mes unités d'impact vont pouvoir désengager, tir et charger. Soit gratos, soit pour un PC. Tu as une armée qui repose énormément sur le tanking et sur la phase de corps à corps. Tu joues contre une armée qui repose beaucoup plus sur la phase de tir et plus la mobilité qu'il va troquer le tanking contre la mobilité en essayant de bouger, de s'éloigner de tes charges, etc. C'est intéressant comment tu penses jouer ce match sachant que face à toi, tu as une armée qui explose complètement au T3, T4, T5 et qu'on va jouer sur, j'ai pas encore présenté le scénario, mais spoiler alert, on va jouer sur Take and Hold. Donc, un scénario où tu peux T2, T3 déjà graver beaucoup de points de primaire. Ouais, de primaire. Qui est une des forces de mon armée parce que j'ai des gros OC. Il y a des Vexilia dans les Warden. Donc, je peux monter à OC 18 avec le pack de Warden et les Venatari, c'est OC 12. Généralement, quand ça rentre sur un objot, ça lave ce qu'il y a et après, j'ai OC 12. Donc, je suis fort sur les primaires. Je pense qu'il n'y a pas 36 plans de jeu. Je vais me faire table rasée. Ça, pour moi, c'est ma lecture de la game. Donc, il faut que je marque le plus de points possible. D'habitude, je joue la patrouille de France totalement en réserve, stratégique, mais je pense que là, je dois encore réfléchir, peut-être les poser directement sur la table pour être percutant avec les 2000 points dès le terrain et le T2. Ok. Les amis, sans plus attendre, je vais vous présenter rapidement la table, le scénario et on basculera sur la présentation du déploiement de nos joueurs. Alors, nos deux joueurs vont s'affronter sur un scénario qui va se jouer en prendre et tenir, Take and Hold. Vous allez donc pouvoir, les joueurs, pas moi ni vous d'ailleurs, les joueurs vont pouvoir mettre 5, 10 et jusqu'à 15 points de primaire à partir du T2. Le joueur qui joue en second les scorera non pas au début de sa phase de commandement mais à la fin de son tour au T5. Ensuite, on va jouer en Search and Destroy, Recherche et Destruction. C'est donc le quart de table ici qui est très bien dessiné et vous avez ensuite Hidden Supplies sur ce scénario puisqu'on va retrouver pas moins de 6 objectifs sur la table. Vous avez l'habitude d'en voir 5 et bien là, il y en aura 6. Il y a 4 objectifs dans le No Man's Land sur la ligne médiane. Voilà, j'en profite au passage puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire une vidéo avec. On joue sur le tout nouveau matériel de la chaîne à savoir le tapis édition limitée Team Creative avec toutes les zones de déploiement parrains Nexus qui est absolument canon. On joue sur les zones de terrain Team Creative donc pareil, ce matériel-là c'est de la zone en néoprène de 6 pouces par 12 pouces de long qui est complètement adaptée aux jeux compétitifs et vous avez aussi sur la table les objectifs en néoprène Team Creative Wargame. Je vous parle de ce matériel-là puisque vous avez en description les liens pour pouvoir les acheter. Je rappelle, il me reste encore quelques, je dis bien quelques, j'en ai pas 10 000, sets de goodies Creative Wargame. Vous avez la réglette en arc de cercle, la réglette multisize et la réglette de neuf. Il m'en reste quelques-uns, vous avez encore une fois le lien pour les commander dans la description et il me reste aussi des gros et lourds sets de dés, les amis, ce sont les dés Team Creative avec la phase 6 marquée Team Creative. On va s'en servir sur la partie. C'est pareil, vous pouvez les précommander, pas les précommander, vous pouvez les commander sur, je vous ai mis le lien dans la description. Voilà. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, si vous aimez bien ce type de format et vous voulez voir continuer d'avancer notre média, écoutez, la totalité des gains qui sont faits grâce à la vente de ces produits-là nous permet de réinjecter ces fonds dans la chaîne, de faire des projets, des rapports de bataille, une super ligue. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous parler de la super ligue sans plus attendre. La super ligue Warhammer 40 000, c'est notre format en streaming spécialement dédié aux jeux compétitifs de Warhammer 40 000. Ça se passera le 6, 7 et 8 septembre sur YouTube en direct. Le format est assez simple. 6 joueurs, 6 compétiteurs vont s'affronter avec chacun une faction différente. Ils vont jouer dans 2 poules, la poule A, la poule B. Chaque joueur de chaque poule va s'affronter pour gagner potentiellement sa place pour la finale et finale qui aura lieu en streaming aussi le dimanche soir. Donc, les matchs de poule le vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche matin, dimanche après-midi et la grande finale de la super ligue le dimanche soir. Je vous donne rendez-vous bien évidemment à tous. Vous pouvez nous rejoindre d'ores et déjà sur Discord. Il y a un salon super ligue qui a été déployé et on y postera les news et les listes. Quoi qu'il en soit, vous recevrez aussi toutes les informations sur notre newsletter. Vous avez le lien dans la description. Vous aurez comme ça directement les listes de jeux sur votre boîte mail. On repart sur la table. Je vais vous expliquer un peu mon déploiement que j'ai fait. Du coup, on est en quart de table. J'ai quelques infiltrations qui sont quand même pas mal en taux. J'ai fait amener une ghost kill qui va être ici, qui va être un peu planquée et à plus de 20 pouces de sa charge pour éviter au T1 quand même de me faire massacrer ma ghost kill. On a quand même un gros, gros parking qui est ici. On va avoir un devil fish, celui qui est en blanc qui a dedans l'amélioration du coillon. Celui va être vraiment en première ligne pour essayer de faire des dégâts le plus vite possible. Après, on va avoir le d'autres devil fish qui est derrière que lui, on va vraiment attendre le T3 pour l'envoyer au charbon. On a gardé quand même le gros hammerhead. c'est une grosse ligne de vue comme il est évie. On a vraiment une belle ligne sur le milieu de la table où on peut quand même faire des trous. On va avoir un autre hammerhead qui va être ici et celui-là va pouvoir se déplacer pour avoir quand même la ligne de vue un peu transversale sur la map. Après, on a vraiment placé une riptie de chaque côté pour essayer d'aller chercher les lignes de vue futures et imploser quelques custaux. Et bien sûr, on a mis nos petits piranhas devant pour essayer ou de faire des secondaires T1 qui peut être pas mal pour pas cher et ou à se planquer. Donc voilà, c'est un déploiement un peu serré parce que du coup on est en quart de table. J'ai un peu essayé d'écarter le dispositif un peu du Steves un peu protégé pour mes charges. J'ai l'avantage qu'il n'y a pas trop de tirs ou qu'il ne va pas vraiment me faire quelque chose sur du véhicule. Donc on s'est un peu écarté et après, bon là, il est planqué donc on va essayer de faire au mieux. Et du coup, faire un peu le chaos. On a un deuxième qui est ici qui peut aussi se projeter pour aller embêter sur ce primaire qui est ici. Suivi d'une brique de 6 Venatari. L'idée, c'est que j'ai bloqué les lignes de vue potentielles ici. Normalement, je ne me ferais pas shooter s'il a le T1. Ensuite, j'ai 6 Venatari qui sont là, qui sont collés au mur. En fait, vous ne les voyez pas, on les voit très peu. Ils sont là, ils sont collés pour pouvoir potentiellement jumper ici et prendre la place des Wardens si les Wardens explosent. plus Kyria qui est là avec le petit groupe de 4. L'intérêt, c'est que Kyria peut sticky l'objectif. Du coup, je peux me libérer de cet objectif. Ah si, s'il ne rentre pas là-dedans, j'ai vérifié. Et il n'a pas de FEP. À part s'il repart avec Shadow Sun, c'est ça ? Mais si elle repart, ça me va bien. Donc, je vais le sticky et après, je vais pouvoir activer mon unité pour pouvoir vraiment jouer pleinement avec. Et j'ai la petite Calidus qui est là aussi qui pour l'instant se protège. Et puis voilà. Et donc, j'ai gardé en FEP, j'ai gardé 3 Venatari qui peuvent me servir à ouvrir la game à un moment donné. Et j'ai les 2 petites unités de sisters qui vont peut-être potentiellement pouvoir faire du secondaire. On est prêt à se projeter si on a le T1 et on est caché si on n'a pas le T1 et si on doit jouer en réaction. Voilà, le pleutre. On est tôt, nous ? On veut tirer. Nous, on veut faire comme ça. Ouh, d'ailleurs, tu vois, je voudrais que tu avances un peu. L'initiative ? Allez. Qui j'ai ton premier ? Allez, j'y vais. Honneur aux dames. Allez, j'y vais. Je crois que je vais commencer. Oh, lourd, s'il vous... Oh, c'est... Allez, début du tour 1 de Custo. Donc, je commence la partie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. J'ai tiré en secondaire Sabotage et Secure No Man's Land qui sont plutôt, je pense, des secondaires intéressants parce que Secure, je vais aller sur la map. Sabotage, ça doit être faisable, je pense aussi. Donc, je suis plutôt content. J'ai gagné un CP normal que je vais utiliser de suite pour stick mon objectif avec les gardes puisqu'ils peuvent le faire. C'est un strata de la Shield Host. Je ne peux le faire qu'avec les gardes puisqu'il n'y a qu'eux qui sont battle line dans mon armée. Donc, on va stickier cet objectif et puis on va se projeter sur la table et essayer de faire le sabotage. Ça me paraît pas mal pour un premier tour, il n'y aura pas vraiment de dégâts. Je ne pense pas qu'il y ait des dégâts ce tour-ci mais on va prendre la map. Allez, fin de phase de mouvement. Il y a eu deux tempos, on va dire. Il y a eu un premier tempo ici où on est allé quand même assez vite. On est allé se coller coller à la ruine. Les wardens vont faire sabotage. On a mis beaucoup d'hocés. Ils sont tous dessus. Il y a 18 d'hocés donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et derrière, on est venu prendre les venatari qui étaient là qui sont venus faire un deuxième rideau plus les gardes qui étaient là. On a payé le CP pour stick l'objectif. Du coup, on peut s'en aller tranquillement. Et on est venu prendre position aussi derrière le mur. Donc là, j'ai quand même un gros bloc où il y a quand même presque 1000 points d'armée. qui est quand même une très bonne position parce que ça le repousse loin et je suis quand même hyper bien caché. Donc ça, c'est hyper intéressant. Bon, Calidus, elle est là mais elle va partir parce que de toute façon, l'objectif est sticky. Et ici, par contre, à l'inverse, j'avais besoin d'une advance à 3 pour pouvoir monter sur l'objectif pour faire secure, pour optimiser secure et pour être dans une position offensive, on va dire. J'ai raté. J'ai fait une petite advance. Du coup, on a décidé de tout garder derrière le mur. Normalement, il n'y aura pas énormément de lignes de vue. Peut-être pas du tout. Peut-être une. Donc, ça devrait bien se passer. On peut encaisser et on a toujours la même menace de dire si lui, il monte sur cet objo pour scorer, je pourrais aller le chercher ici, pareil ici. Donc, j'aime bien mes positions. J'aime bien mes positions. C'est un petit T1 tranquille. On a pris la table. Voilà. Tour 1 des taux. Du coup, phase de commandement, j'ai tiré Clintz et Storm Objectif Hostile. ça va être un petit peu compliqué. Il faudra peut-être que je sacrifie des unités pour faire les points. Je vais un peu lui donner à manger pour qu'il vienne et après pour le raser parce que c'est le but. on éradique le bien suprême parce qu'il y a un peu trop d'hérétiques pour nous. Et l'empereur protège. Mais pas longtemps. Avec sa claquette magique. Du coup, fin de phase de mouvement des taux du Tour 1. On a joué Petit Joueur quand même. Faut pas dire d'autres mots. Son gros pack d'ici, quasiment toute son armée qui s'est un peu caché comme un pleutre. Là, c'est quand même près de chez moi et nous, on aime même Titi après. Donc, j'attends qu'il sorte et après, on fera un peu du tir au pigeon. Donc, je lui ai donné un petit morceau à manger devant. Ça va un peu l'embêter pour les mouvements, même pour les charges ou quoi, qui est vraiment en plein milieu. Et j'ai gardé une petite ligne comme ça, un peu le barou d'honneur avant qu'il meure pour lâcher un peu ses melta. Tu l'as fait faire Battle Shock, c'est ça ? Je vais tenter un Battle Shock. On va voir en fin de phase de mouvement. Et après, on s'est décalé un peu ici. Avec le Piranha pour faire le cleanse ici et mon petit crew de rider, le courageux crew de rider qui allait faire un petit cleanse au milieu. Et après, on a décalé un peu le dispositif là pour attendre l'ennemi au coin pour aller lui râcher un bout d'oreille qui dépasse. Qu'il se passe ? C'est toi qui me fais le test ? Après, j'ai aimé le temps. Non, mais non, tu vois. Mais arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le Piranha, il fait bouh. Donc, je dois faire un test de battleshock. Ouais, sur tes... C'est qui le moins courageux ? Non, mais il faut le faire sur les wardens. Si je le rate, je ne fais pas mon sabotage en fait. Mais si. Non, tu as déjà un clean, tu as déjà un canchier. Allez, fais ton 3. Sur qui tu veux ? Sur les wardens. Sur les wardens. Fais ton 3. Voilà. 11. Je te rappelle qu'ils ont 6 en commandement. Donc, je pense qu'on c'est bon. C'est pas loin. Allez, tire. Tu veux vraiment faire ça ? Le Piranha, il va prendre ses petits... Tu sais ce que faire ? Allez, vas-y. Ça va imploser. Ça va faire... Le Piranha, le Piranha qui va tirer sur un petit orteil de là qui dépasse, parce que bon, ce pelotre, il ne peut pas se cacher non plus indéfiniment. C'est dur de cacher 11 custos derrière. Donc, je ne peux pas être guidé. Donc là, on va toucher à 4 natifs. Mais on y croit. Allez, vas-y. On y croit. Il y a un 2. Il y a un 2 et un 6. Tu as de la chance que je ne suis pas un coyon. Allez, vas-y. Donc, Force 9. Non. Force 14. Force 14 ? C'est un Melta, hein ? C'est 9. Un Melta, c'est Force 9. Ce n'est pas un Melta. Non, pas un Melta. C'est un... Ah là là ! Je suis allémo ! Je suis allémo ! C'est du 2+. C'est un Sikker missile. C'est Force 14. Force 14. Oui, un Sikker missile. Un Melta, c'est pareil. Donc, il ne faut pas faire d'As. C'est sûr du 2. Vas-y, jette-le, tourner. Tu as la pression pour les 3GD qui a à faire dans le Tour 1. Allez, à vue. Voilà. Ils sont bien. Ils sont équilibrés, les... Franchement, Gratis Wargame. C'est le mec, équilibré pour moi. Ce serait bien. Voilà. Mais 2 seuls tirs du taux. Ok. Calidus s'en va. Elle repart dans les... Dans l'espace. Je clean ce 2 objectifs. Donc, je marque 5. Ou 4. 5. 4 points. 4 points. 4 points. Et je vais défausser Storm of the Steel. Donc, il défausser Storm of the Steel. Il regagne 1 PC. Il est à 3 PC. Et moi, je suis à 1 PC. Parce que j'ai utilisé 1 et que je n'ai pas regagné. C'est ça. Allez, c'est parti. Début de montée 2. J'ai score 10 points de primaire parce que j'ai sticky cet objectif, on s'en rappelle, au début du Tour. Et là, il y a à peu près 24 dossés, je pense, sur l'objectif. Donc, ça devrait aller. C'est juste. C'est un peu limite. J'ai réussi mon sabotage. Donc, j'ai marqué mes 3 points de sabotage. Oui, c'est compliqué. Je viens de tirer mes secondaires. J'ai tiré des bons secondaires. En même temps, c'est des secondaires qui ne me donnent pas forcément envie d'envoyer la sauce puisque c'est plutôt des secondaires de contrôle. J'ai tiré Extend Battle Line que je fais déjà auto puisque je contrôle mon objectif et je contrôle un outil dans le No Man's Land. Et j'ai tiré… Je ne me rappelle plus. Toi, tu sais. Bien sûr. Oui, je vais recover à 7. Je vais devoir faire des actions dans les zones de déploiement. C'est des choses que je peux faire assez facilement aussi puisque je vais pouvoir faire dans ma zone de déploiement et je vais pouvoir les faire dans le No Man's Land. Donc, je peux m'assurer des points sans me livrer. Je vais réfléchir à est-ce que je vais essayer de casser son primaire pour prendre de l'avance aux primaires parce que là, tu es parti pour faire un 15 donc il y a quand même envie d'aller casser la figure à un bonhomme pour essayer de prendre un peu de points et faire jouer la game. Je vais réfléchir à ça. J'ai fini ma phase de mouvement et aussi ma phase de tir. On a enchaîné parce que c'était vraiment très court. En mouvement, il s'est passé quoi concrètement ? J'ai décidé de sortir avec les Wardens ici. Je vais prendre la foudre au prochain tour mais ça fait partie du jeu. Il y a c'est quoi ? C'est d'aller tuer cette figurine qui me gêne dans mes mouvements de projection et aussi de venir deny le primaire ici parce que si je le laissais il pouvait faire 15 et c'est embêtant parce qu'il joue en seconde donc si déjà il prend de l'avance déjà au primaire c'est assez embêtant. Donc là, dans le plan je suis sorti, j'ai tiré, on a tous les deux souri au début parce que j'ai fait beaucoup de touches à beaucoup de blessures mais il a bien bien tanké donc j'ai mis que 5 PV. L'idée ça va être de déclencher deux charges je pense, une pour venir casser là et là on a vérifié il y a un bonhomme qui peut passer derrière le mur s'il tue lui il pourra revenir ici voilà donc là avec sa conso donc ça c'est l'intérêt sinon j'ai le pack de Venatari qui était là qui est venu se coller au mur pour pouvoir se projeter cette position est vraiment très très bonne le pack de Kiraya qui est resté derrière qui est en LON OP elle a aussi son test de LON OP j'avais un pack ici de Venatari qui a fait une advance de 4 donc du coup à voler de 14 est venu se positionner là on a vu qu'il n'y avait pas de ligne de vue possible ce qui a laissé plus de place au pack de Warden ici pour se cacher parce que ça a commencé à être compliqué le pack de Warden est là il a lancé l'action de Recover Assets ici et de l'autre côté là-bas j'ai fait rentrer 3 Venatari ici pour pouvoir tenir l'objectif ce qui me permettra d'avoir potentiellement 15 au prochain tour et j'ai fait rentrer la petite Caledus ici pour on a calculé il ne peut pas en fait il ne peut pas rentrer à 9 DEL il ne peut pas rentrer d'Amazon Déploiement donc pour l'instant c'est couvert j'ai couvert les entrées des je ne sais plus comment ça s'appelle des Broadside voilà voilà pour ma phase de mouvement ma phase de tir j'ai mis 2 PV on va pouvoir faire une phase de charge ici donc on va enchaîner directement avec la phase de charge la question c'est est-ce que je veux charger que ça à le tuer non parce que je veux je veux gêner ici donc je vais charger les deux ok on y va je fais une charge à 8 donc lui il va venir ici 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 je vais sûrement mettre lui il peut venir coller là donc lui il viendra ici il faut que je garde ensuite une cohésion donc je vais venir me mettre grâce aux super petites réglettes de la Mi-Tour-Op alors j'en profite pour faire un petit point de règle intéressant là vous avez vu dans la séquence il est là pour obligation de se rapprocher de la figurine ennemi la plus proche et de la baser dès qu'il peut là vous avez vu en fait il a commencé à baser ici et après il a basé la figurine qui est là-bas ce qui veut dire que maintenant la priorité sur son mouvement c'est pas nécessairement basé c'est conserver sa cohésion d'unité donc la séquence est intéressante parce qu'on pourrait se dire oui mais comme il est obligé de socler en fait il peut pas il peut pas se positionner correctement mais comme il socle aussi celle-ci là-bas du coup la priorité c'est de garder sa cohésion d'unité outre le fait de base et des figurines donc ça c'est un petit point de règle et c'est important dans le séquencement de vos charges et de vos phases de combat super on va passer directement donc aux attaques donc l'idée c'est que je suis sur le sur le kata sustain sur du 5 et sur du 6 d'accord puisque sur un shield host on a de nouveau les nouvelles règles de détachement qui font que c'est un peu comme une wag en fait au début de chaque round de bataille je dois choisir soit entre plus un PA soit explot critical hit sur du 5 et du 6 et après je choisis soit le kata létal soit le kata sustain là je vais taper t'as endurance ici 7 donc je te blesse à 4 plus et ici t'as endurance 5 6 on a dit je te blesse à 3 plus j'ai envie de tuer ça ça je devrais quand même le tuer je pense que je vais aller sur du sustain pour avoir le plus d'attaque possible ici et pour essayer de te tuer donc on va commencer par ce petit gars parce que c'est important il faut vraiment mon petit croûte ouais il faut que je le tue on y va donc je touche à 2 j'explose 3 fois donc il y en a une ici plus 2 ici ouais et je suis force 7 donc je te blesse à 3 plus et t'as pas de save c'est ça ? non ça fait 6 PV il est mort il est mort tout juste il y a 5 PV donc tu fais dégâts 2 dégâts 2 donc lui est mort donc mission accomplie de ce côté je pourrais consul et revenir ici on l'avait vérifié tout à l'heure on va taper là-bas donc il y a 2 warden qui sont en position de taper on touche à 2 on explose sur du 5 donc on va exploser 4 fois ça fait des 4 de plus on est force 7 sur un du 7 c'est sur du 4 plus on va arriver au celui-là qui a une drôle de tête on va enlever les ratés donc vous voyez le couteau c'est très létal c'est très 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 létal grâce à sur du 4 pardon excusez-moi hop et c'est paire moins 2 dégâts 2 et bien ils sont à Céva 6 Céva 6 allez là c'est le moment de tout save et après on reste là après il reste le Blade Champion qui te finira allez tu peux le remettre dans ta balai je pense qu'il est mort oui ça explose ah attention ça fait un 10 non allez début du tour 2 des taux du coup on a perdu nos deux petites unités qu'on avait donné bon on avait donné à manger au milieu on a gardé quand même un objectif ici parce qu'il n'a pas il n'a pas voulu venir pour faire son recover asset donc on va là on va répondre un peu il a explosé un pack notre but c'est de l'annihiler complètement et voir ce qu'on tient on a tiré malheureusement nos prisonneurs donc un garde nos prisonneurs on peut faire quand même quatre ici parce qu'il y a quand même deux unités le champion plus l'unité de Warden et bien émis line que je pense que je ne pourrais pas faire parce que vu qu'on est ici et que là il m'a screen vraiment bien là-bas pour pas que je puisse venir oui Mark Fordès a été tiré juste avant j'ai défaissé pour un pc parce que là complètement il me met cette unité là cette unité là je peux tout simplement pas les tuer j'ai pas assez encore de déplacements pour aller chercher donc on va on va voir ce qu'on peut faire avec les points et garder quand même du premier je vais t'apprendre le bien suprême alors fin de phase de move des taux du tour 2 on est un peu on a un peu exposé parce que si on reste coincé on va pas marquer des points donc là on sait et on a vraiment sorti le pack de Devil Fish qui est en coillon parce que on a l'amélioration pour le T2 on va pouvoir faire ou une grenade comme je suis quand même à 8 pouces ou l'annihilé complètement on a mis le hammerhead qui est en ligne de vue pour le milieu la riptide qui va voir ici j'ai mis la riptide sur l'objectif au centre et en fait avec la vision comme elle est très haute la riptide je vois son bled champion qui est ici par rapport au par rapport au bâtiment j'ai fait avancer un peu le dispositif ici pour que le hammerhead ici il ait plus de vision au prochain tour ici on a amené un petit piranha pour tirer ses deux melta et un peu comme tout à l'heure un peu le gêner ses mouvements tout simplement la ghost kill on l'a gardé ici pour qu'elle garde l'objot et après on a déplacé un peu le dispositif chez moi pour avoir en fait les guides qu'il faut pour pouvoir en fait vraiment avoir une fiabilité sur les tiens une grosse létalité oui j'allais dire une annihilation phase de tir j'active le fil no pay sur les warden c'est sûr c'est l'heure de tanker allez sortez 4+, parce que là ça va chier on va passer le hammerhead qui va tirer donc on a notre petit shadow sun qui est au milieu d'un peu de tout ce package du coup elle va quand même avoir un à la relance des 1 natif surtout la touche surtout donc en partir sur le hammerhead on va faire le gros tir le one one tir le hammerhead a le droit à une retouche de hit ou de wound donc on y va donc si ça fait un 1 c'est la relance de l'autre c'est un 2 c'est ça 3 c'est bon je suis force 20 tu as bless à 2 tu as bless à 2 si c'est des wounds tu as blessé à 3 il y a un blood champion de moins un blessé ça fait chier tu as une save un peu à moins 5 je veux faire ma petite invu t'es bruit 1,4 c'est des gars combien des 6 plus 6 est-ce que je prends ça là ou est-ce que j'attends tout à l'heure là j'enlève mon bon en moto en fait c'est ça allez vas-y allez vas-y allez vas-y c'était pas une scène 12 c'est intime allez tu as 12 on les fait on va les faire allez et tu me tu me respectes on en fait déjà 6 pour voir pour ça j'ai pris 1 PV on a fait que 5 pardon 1,2,3,4 je suis déjà mort tu m'as tué un bonhomme non j'ai annihilé un bonhomme c'est pas pareil on va faire les deux tirs de six coeurs missiles ouais et pas un fuseur donc c'est sûr pareil c'est sûr du 3 c'est bon heureusement qu'on n'est pas en cohérent je tiens juste à le dire on va le dire c'est ton roi sur du 3 toujours pareil toujours moins un blessé du coup non sur du 3 parce qu'il a sur 2,8 c'est aussi force 14 et c'est P1-3 tu m'as dit sur les 6 plus 1 je suis sur les vues j'en réussis une j'en ai raté une les 6 plus 1 vas-y 3 PV ça fait 3 PV Finopane Finopane 2 PV il me reste 1 PV sur un gars on va tirer avec les brechers ouais du coup les brechers là on est en couillon un sourcier avec les brechers avec l'amélioration ouais du coup on va avoir 3 tirs par petit bonhomme parce que le 4 Fireblade donne une attaque en plus donc on va partir sur quand même 30 tirs ça fait du monde ça fait du monde donc on va partir sur touche à 2 parce que je vais être guidé il touche à 3 de base puis il touche à 2 re-roll des 1 parce que je vais les faire guider par des steals et re-roll des 1 pas par des steals je vais les faire guider par des Pice Fender parce que j'ai déjà re-roll des 1 natif avec Shadow Sun qui a 6 pouces et comme il est sur un objot j'ai full re-roll des blesses donc sur du 2 re-roll des 1 sur les stats et les 6 et les 6 et les 6 et les 2 et les 6 et les 2 c'est pas en plus à venir votre galéré tiens 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 mais quelle idée d'avoir autant de tirs c'est bon oui allez sur du 4 elle est fou la l'roll piou 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 allez vas-y tout ça de Save A3+, Finopane A4 derrière Save A3 très bien on va regarder ceux qui sont pas beaux les vilains c'est ça et derrière on va avoir le Finopane A4 il a fait une belle save maintenant on va voir les Finopane si je les craque ça va rééquilibrer tu vois je craque un peu les Finopane un bonhomme et un pv1 je prends ok t'es chef c'est un coquin le chef d'une plaine explot donc sustain 2 hop force 6 aussi non lui force 5 donc c'est sur du 5 hop full roll parce que je suis avec donc celui là il est paire moins 3 et ça c'est pas de paire donc ça pas de paire non pas de paire donc A2 plus et ça c'est pas moins 3 c'est sur mon invu non c'est dégâts 2 à chaque fois ah ouais c'est coquin quand même dégâts 2 1 pv ça tue le mec non 1 pv pardon et bah ça tue le mec on a deux drones ça va sauter on a deux drones derrière et là et quand je suis deva wound donc là tu fais quoi tu fais quoi je surchauffe ouais et vu que t'as ton finopain je vais pas deva wound ok ça sert à rien de toute façon t'as un finopain dans tous les cas ouais tu fais quoi là donc là la riptide qui est à côté de devilfish je suis devilfish va surchauffer et tirer dans le dans le dernier pinpin qui reste non il y en a deux il reste le pinpin et le blade champion donc il va tirer là dessus on va tirer avec ses 6 gros tirs on va surchauffer pour avoir de la paire moins 3 ça change pas grand chose mais surtout c'est flat 4 avec son finopain ça peut un peu sauver les dégâts donc on va partir c'est guidé là oui c'est guidé là je vais guider par les les steels du coup les steels vont donner la reroll d1 bon qu'ils l'ont déjà avec shadow sun mais surtout elle va donner la lignore cover allez donc on va tirer sur du 3 reroll d1 1,2,2 et là je suis force 9 paire moins un blessé sur du 4 sur du 4 et bien écoute qu'une save paire moins 3 tu l'attends tu l'attends tu l'attends je vais pisser reroll c'est maintenant il faut le faire c'est bon ok je vais avoir 4 tirs de missiles pod sur du 4 j'ai un roll d1 non tu vas nous faire sur la 7 sur du 4 une save à paire moins un new york over paire moins d'un des gars dégâts 2 c'est bon les trois petits les trois petits tirs or lost sur du 5 sur du 4 pendant ce que c'est guidé et c'est force 5 j'ai un roll d1 parce que je suis steels une save pas de paire de plus c'est bon ok il y a le chou blanc le la surchauffe ouais et ben le plan 3 des gars c'est bien elle mourra plus vite quand je vais sortir deuxième tir de l'autre il taille du coup elle va se faire guider par les autres packs de steels qui sont derrière la ruine voilà tu peux guider sans me voir je te vois ah pardon tu dis derrière la ruine c'est pour ça il y en a un qui les passe ok comme ça j'ai quand même la relance des 1 et quand même la relance des blesses tu reçois bien sûr allez sur du 3 j'ai lancé 1 ah c'est bon c'est mieux sur du 4 sur du 4 beaucoup mieux hop t'as 4 save surtout on a vu je peux plus rien les rolls ah j'en ai raté qu'une combien de dégâts 4 pv 4 dégâts 4 final pain pour survivre et ben je vais prendre 4 pv la panquines du custod ça va faire mal parce que du coup tu vas pas faire ah si tu peux encore faire parce que t'as encore des tirs parce qu'il y a nos prises ouais ouais j'ai pas j'ai pas fait je pense j'aurais dû faire grenade j'ai hésité mais j'aurais dû faire grenade fin de tour des taux tour 2 c'est pas trop passé comme prévu j'ai un peu rebondi sur le le pack du centre qui devait mourir honnêtement Marieptide a complètement celle-là a complètement rebondi en plus j'ai eu 3 dégâts gratuits celle-là il a très bien save donc elle a pas fait non plus les dégâts escomptés je lui laisse quand même 2 pimpins au milieu qui sont qui font quand même très très mal donc c'est vrai que ça m'oblige à tenter de les tuer s'ils bougent ou à une overwatch et ne pas malheureusement taper ce qui allait sortir donc c'est vrai que il fallait faire attention donc voilà nos prisonneurs je le garde tant que peut-être que je peux tuer en overwatch les 2 pv qui restent donc je vais quand même le garder pour tenter au moins de marquer 2 points bien une mi-line je l'ai complètement défaussé parce que là en l'occurrence j'avais pas les points pour marquer voilà donc fin de tour et maintenant retour des Q-2S ouais la Caledus s'en va elle remonte dans l'espace pour retomber sur un endroit stratégique à chaque part début de mon T3 c'est le moment où il faut qu'on tue le plus de choses possibles parce qu'après il va commencer à être vraiment vénère il y a pas mal de tricks à faire j'ai marqué 15 points déjà de primaire ça c'est hyper important puisque j'ai toujours celui-ci que j'ai sticky le milieu et là-bas j'avais fait Feb 3 Venatari donc je suis en très bonne position je suis bien caché j'ai cette ressource sur laquelle je comptais pas forcément mais qui est toujours là donc ça c'est cool je viens de tirer j'ai tiré Mark Fordez que j'ai recyclé parce que je le veux pas j'ai tiré Engage l'écart de table je vais jouer là je vais prendre la table donc c'est pas dérangeant et j'ai tiré Storm Hostile donc c'est plutôt des bons secondaires puisque voilà je vais pouvoir venir aujourd'hui là maintenant je vais aller faire je vais aller envoyer la game dans son camp je vais comme je l'ai dit au début de la partie je pense que je finirai table rasée mais le but c'est de l'asphyxier de marquer le plus de points possible au début et de l'empêcher lui de scorer c'est maintenant qu'on y va la force des custod vous allez voir la patrouille de France en action fin de ma phase de move c'est le tour où on envoie la sauce ce qu'on disait il y a beaucoup d'armure dorée sur le milieu de la table ça va être intéressant concrètement il s'est passé quoi ici j'ai fait une advance avec les wardens l'objectif c'est de tuer ça ensuite de peeling avec deux figurines sur l'objectif le conso sur l'objectif pour pouvoir lui contester ici et du coup j'aurai cette ressource qui sera là qui contestera et qui aura encore son fin open pour tanker ce qu'il va y avoir ici en face de moi ici les wardens les vénatari sont juste passés derrière ils vont charger la riptide en stat je dois la casser on verra si ça se passe bien ou pas ici je suis sorti avec Kyria et les gardes je pense que c'est une des menaces les plus fortes au tir donc du coup j'ai eu un overwatch dessus j'ai perdu que deux PV heureusement pour moi malheureusement pour Cartman donc ils sont là il y a full puissance de feu donc ça devrait faire mal dans les breechers on va essayer de les déglinguer avant qu'ils remontent dans le véhicule et au pire après on pourra lancer des charges parce que j'ai pas couru en fait donc je peux quand même aussi charger les vénatari qui étaient ici sont sortis de 10 ils sont venus là pour menacer cette riptide et du coup ils ont été accompagnés par la fin de l'escouade de Warden avec le blade champion qui peut aller aider pour finir donc on a l'objectif c'est vraiment de laver ça à monter ici laver les deux riptides laver le plus de breechers possible au tir et petite cerise sur le gâteau les trois vénatari qui étaient ici sont sortis pour pouvoir menacer ici mettre la pression et aussi pouvoir on sait pas peut-être que je pourrais charger le shadow sun ou quelque chose comme ça ici toujours sticky cet objectif je suis venu faire des cordons pour repousser les broadside encore une fois et la petite calidus à feb là-bas pour aller tenir mon secondaire la calidus dans ce match je peux pas trop l'envoyer au milieu parce qu'elle peut se faire tuer et j'en ai pas vraiment besoin pour me protéger au corps à corps parce que t'es quand même nul au corps à corps donc elle me sert à faire du secondaire à tenir mes objectifs c'est très bien ici je viens d'activer j'ai tiré là-dessus j'ai fait 0 PV maintenant je vais activer les vénatari qui vont tirer là ok pareil ici j'ai bien envoyé du 6 mais il a bien envoyé de la 2+, du coup toujours pas de PV ici je vais avoir 3 vénatari qui ont une vue ici qui vont tirer là les deux autres vont aller tirer dans les bridgeurs je pense et ensuite on a lui qui va aussi tirer ici et lui tire pas parce qu'il a pas d'armes de tir on y va pardon ici j'ai tiré il s'est rien passé j'ai split issu il s'est rien passé on bascule sur ça on va mettre full tir là-dedans donc première activation je l'avais je crois 6-7 dans l'unité entre Kyria et le pack il faut pas oublier que Kyria elle explose deux fois sur son psy et après elle a encore un tir qui était deva wound et j'étais en full rigole parce que je contrôlais l'objectif et une fois dans la game j'ai le droit de me réactiver je vais le faire maintenant parce que je suis en full potentiel et après je vais prendre la sauce mais je pense que je vais choisir la même cible pour être sûr de les laver au moins j'enlève cette ressource qui est quand même assez violente on y va ok donc devient une activation je viens de nettoyer le pack donc voilà il n'y a plus de bridgeur ça c'est rien ça c'est cool il me restait 3 petits vénatari qui sont là-bas qui vont tirer ça ça tanc comment là les styles c'est un alus à la touche ouais et après c'est en vue c'est une sauvegarde à 3 ok j'ai activé les 3 vénatari qui étaient là elles ont tué un petit steel ici ça ne va pas me faire de place pour passer ça va être un peu compliqué on va voir mais sûrement devoir lancer des charges multiples ici on va voir c'est le moment où on va lancer les charges on va commencer par venatari ici ouais on va faire un joli 6 on va activer venatari dans la retide ici on fait un petit 11 après on a 11 ici on va envoyer ça dans ce véhicule je ne sais pas à combien on est on va jeter les dés on verra doublas ça paraît compliqué est-ce que j'ai d'autres charges non c'est eux c'est eux est-ce que j'ai envie de re-roll ça eux ils sont re-rolls donc tu ne peux pas re-roll non là j'ai réussi eux ils re-rollent nativement en fait puisqu'il y a un bled champion dedans là j'ai réussi là je vais re-roll là je re-rollerai là-bas je vais la réussir je vais peut-être pisser re-roll celle-là ok j'ai juste besoin de savoir à combien elle est en fait parce que si elle est très loin je ne la re-roll pas c'est une charge à 6 ouais c'est une charge à 6 allez on va la pc re-roll si je la rentre ça elle est cool ouais 10 c'est bon ok là-bas comment on peut rentrer ici parce qu'il y a un monde où on charge les deux la charge sur Shadow Sun c'est une charge à 4 a priori donc je vais charger je vais charger je vais me mettre là 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 ça ça va charger les deux charge à 4 on y va j'ai fait un joli 9 donc c'est bon aussi donc mes charges sont passées il me reste juste la charge du bled champion ici qui va rentrer aussi dans la riptide il me faut des petits dés donc je suis battle shock mais je relance nativement c'est la fonction du truc et je fais un 7 aussi donc ça ira aussi je pense ok j'ai fait tous mes mouvements de charge donc ici on a bien mis en place je me suis bloqué volontairement j'avais fait une charge à 7 donc je me suis bloqué pour que je puisse pas mettre tout le monde en contact et pouvoir aller le plus possible vers là-bas donc on a checké si je le tue j'ai 3 mecs qui pourront remonter donc ça c'est bien je pourrais deny ici faire qu'il fasse que 5 points voir on verra peut-être là-bas peut-être que non je pense pas il y a une trop dossée stratégiquement le pôle le pôle le plus important il est ici clairement si je la lave c'est bien si je la lave pas et qu'elle est encore là et qu'elle peut tirer ici ça là ça sera un peu plus chiant là-bas pareil tout s'est bien passé j'ai fait une grosse charge à 9 là-bas donc j'ai pu contacter pour que tout le monde tape dans Shadow Shun ici pareil tout le monde est rentré tout le monde est rentré on est bien je suis battle shock ici mais ça va pas trop d'incidents je pense et puis on y va on va jeter d'aider j'ai lâché cet objectif c'est un truc auquel j'ai pas pensé j'aurais pu le sticky aussi avec mon unité au début du tour j'y pense que maintenant mais tant pis pour moi mais normalement ça devrait pas avoir trop d'incidents j'en aurais quand même 2 voire 3 on va voir maintenant il faut jeter d'aider et voir si l'empereur protège toujours au t3 on y va donc on commence ici ça fait 30 pips qui vont qui vont l'étale sur du 5 et du 6 et après je suis en lance donc j'ai force 7 plus un blessé ça devrait aller j'espère 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 ah ça c'est raté ça ah ok non c'est sur du 4 4 4 en stat elle est morte mais nous on est hors stat ou je vais être hors stat nous kartman est hors stat kartman est hors stat par karma allez vas-y 4 6 8 10 12 14 je vais payer un pc pour y roll vas-y c'est bon allez il reste à deux pv allez même séquence ici j'espère que je vais pas la laisser à 2 pv comme la première et on va faire pareil on va essayer on y va attention deux quatre six huit dix non elle meurt est-ce qu'elle explose quand même ce monsieur il est coquin quand même elle se passe pas donc je fais ma cosso qui me permet de rentrer en portée d'engagement des gars qui sont là d'avancer vers ici j'active les trois vies intérêts qui sont là ils vont tous taper dans la dans shadow sun je vais prendre sustain sur du 5 et 6 la malheureuse petite shadow sun elle est morte voilà on va taper dans le véhicule ici pareil on y va lui il peut faire son peeling là les autres sont tous en contact on va se mettre sur l'étal sur du 5 et du 6 on balance et le devil fish s'en va devil fish qui s'est fait péter par Kyria et sa bande on voit la létalité de Kyria quand même dans le même tour pardon j'ai lavé les 10 breaches et je viens de me manger le véhicule qui était avec je peux faire des trucs ici mais ça ne m'intéresse pas du coup je vais activer cette unité là qui a chargé donc qui peut faire un peeling l'unité la plus proche elle est là donc je vais venir ici mettre un contact là lui il va venir et du coup je vais laver l'unité avec ça ce qui me plaît et on n'arrête pas de carnage donc les deux steals au revoir au revoir pouf ça explose ou pas on ne sait pas mais en tout cas c'est mort non ça n'explose pas et du coup je vais faire mon mouvement de conso comme on avait convenu fin de mon tour ça s'est passé bien ça aurait pu se passer très bien si j'avais fini la reptile petite erreur je pense de ma part j'aurais dû utiliser un pc re-roll pour re-roll un jet de touche pour potentiellement la finir elle finit à 2 pv on va voir si ça va avoir une incidence ou pas après globalement je suis quand même très bien là-bas j'ai quasiment tout nettoyé sans prendre de dégâts vraiment ici ça va lui demander beaucoup de ressources j'ai pris la map je ne suis pas trop mal j'ai scoré mes secondaires j'avais quart de table donc j'ai les 4 quart de table j'avais storm hostile objectif je l'ai refait ici et ici donc il n'y a pas de soucis donc je suis en full point j'ai fait 15 plus je viens de remettre 10 grosso modo ou 8 je ne sais plus de secondaires donc je ne suis pas mal sur ce tour maintenant c'est le tour où il faut fermer les yeux et on verra ce qu'il reste au prochain tour serrer les dents serrer les dents fermer les yeux moi je ferme les yeux pour voir ce qu'il va se passer début du tour 3 du coup là hop coillon on y va on va tirer ce qui reste et du coup on a tiré Ariane Niol que j'avais j'ai tiré sabotage en premier j'ai switché avec un pc pour choper Ariane Niol c'est pas ouf franchement j'ai pas trop au milieu en plus la reptile je ne suis pas trop à la bouger donc là ça va être un peu compliqué et j'ai gardé nos prisonniers du tour d'avant donc là c'est vraiment il faut que je fasse la létalité la létalité donc on y va fin de la phase de mouvement du tour 3 donc là il faut envoyer la sauce donc on s'est un peu propulsé quand même avec le avec le hammerhead Ayon on l'a mis un peu là pour récupérer l'objot si on arrive à laver ça je me suis mis vraiment pour avoir des lignes de vue ici des lignes de vue là j'ai balancé mon dernier devil fish avec les breacher pour essayer d'annuler complètement ça ma reptile qui a vaillamment survécu est ici qui a quelqu'un PC pour ne pas être battle shock si je ne voulais pas avoir un problème je peux désengager tirer nativement avec la data j'ai j'ai laissé là-bas mon hammerhead parce que comme il est heavy il va toucher sur du 2 je pourrais roll les 1 on s'obstaine deux fois sur le 6 ouais bien nous on veut du 6 donc je vais le laisser comme ça tant pis de toute façon il va mourir donc on le sait j'ai laissé mes price fenders qui vont guider comme une dernière fois un peu tout ce qu'il y a là et là on va on a fait arriver les broadsides ici donc un peu en fait entre les deux on s'est dit que en fait je peux essayer de laver ça un peu au tir il ne me les tombera jamais avec ça je peux avoir des tirs ici si vraiment je n'arrive pas à les tuer et même après je fais quand même une ligne de vue au centre pour essayer d'aller un peu sniper ce qui reste si j'ai vraiment bien réussi ici voilà donc on va voir ce que ça donne et après en fait ici ils pourront quand même aller piquer l'objet qui se passe là comme je suis deuxième joueur je pourrais quand même aller récupérer du primaire et là-bas je sais qu'il va être perdu donc en fait je me concentre sur ces trois là que je sais que les autres sont perdus donc il a claqué son phinopain sur ses wardens comme un pelotre donc non parce que c'est pas pour le bien suprême donc non c'est le bien suprême on n'est pas avec l'hérétique ici donc donc on va claquer une grenade sur les veinatari parce qu'eux ils n'ont pas le phinopain il peut claquer un pc s'il veut mais c'est une fois que tu auras loué les mortels donc ça peut lui faire craquer un pc pour quelques mortels comme j'ai pas d'autres deva wounds pour m'en parler donc on va voir allez allez sur du 4 plus grenadas ça t'en fait 4 est-ce que tu claques ton phinopain ? je vais claquer mon phinopain il le fait un pc je vais avoir phinopain à 4 je vais prendre 2 pv 2 pv ok ça laisse un mec sur la table il m'en reste 1 1 pc moi il m'en reste 3 donc on va littéralement claquer quand même 2 pc sur ce sur ce tour en fait on va claquer 1 pc pour le plus 1 bless ici pour le plus 1 bless pour le plus 1 bless ici pardon avec une unité je vais voir avec laquelle et là ici avec celle là on va claquer le plus 1 pa sur cet objectif donc ça veut dire que mes breaches sont pape 2 ignore cover donc je suis sur la vue allez let's go c'est parti ici sa guide pour eux qui vont tirer ici donc là tout est armé toute l'armée est en coillon donc là on touche sur du 2 re-roll d1 et sustain 2 sur du 6 et maintenant on est en épais à moins 2 qu'on veut savoir si t'arrives à l'internet quand même en one shot ouais si je pense donc là il y a quelques 6 c'est pas des 6 c'est des teams des teams voilà les 1 je vous rappelle qu'on a acheté ces magnifiques dés bon c'est sur du 2 hop rien non celui-ci pas un 6 donc on a ça donc 1 2 3 4 bless à 4 full re-roll parce que j'ai sur un dojo et parce qu'on est connu et on est brechard et on est fort ça c'est la re-roll allez je suis direct sur la vue parce qu'il est paire moins 2 ça va faire 1 mort 1 venatari 2 venatari 2 venatari 3 venatari 3 venatari 4 venatari 4 venatari elle fait un bon jet 4 venatari donc 1 2 3 4 et lui il lui reste un pg je me pose la question d'utiliser mon dernier pc pour re-roll la sève ici ça sauverait le bonhomme qui est ici ce qui veut dire qu'il serait obligé d'activer une séquence de tir avec quelque chose au moins une arme pour finir l'unité oui parce que on l'a pas on l'a pas expliqué là je vous ai filmé les gérés de la grosse salle bergata perso qu'a tiré mais ça et donc il ya et lui les gars de base les dégâts 2 est un tas fait tomber un gars à 2 pv et elle a les drones ont tiré dans le roman et savoir il veut savoir s'il garde un pv en fait si sauvegarde s'il a rassassé je vais laisser mourir ok donc tu as bien voit le choc lévé la taille ouais ça donc là les bretades elles vont tirer dans ces petits gugus on va mettre tous les gros tirs là dessus avec les deux missiles seekers guidés par les steels qui sont là pour vraiment assurer le truc et tous les petits missiles pod on va tirer ça là dessus parce qu'elle mérite que ça et voilà on va faire les deux les deux tirs enfin deux fois deux tirs de ray gun du coup ça touche sur du 3 et roll d1 max de 6 ou pas max de 6 parce qu'il ya du 6 c'est c'est bagdad ah ouais c'est ce que ça c'est ce que tu fais des teams allez des teams pour l'enviens pas loin ça c'est quoi comme tir ça c'est le rail c'est des gros tiers de one again allez ça y'a d'autres plus 14 14 14 on va me laisser sur du 3 sur du 3 même ça même ça on relance bien quand même oh non ça c'est dévastation ouais tu as une safe peu moins 4 alors la brosse 1 une save à la vue ouais tu avais moi t'aider qui servent pas trop pardon j'ai raté la table elle est belle il est bon elle est bon il est bon il est bon ou pas bon je demande il a juste pas roulé et des cols tu as des six plus un et après je ne sais pas c'est la dévouer tu as cette si fine au pain si fine au pain à 4 plus j'ai pris deux pv ça va c'est ça le règles c'est une honte c'est une honte c'est une honte sur qui je le mets ce pv tiens tu lèves les tables t'as pas mis ici encore ouais je mettais les médecins cartmane sur du 3 c'est bon et sur du 3 aussi révoler un c'est cheaté des rôles et d'avancé on a vu de tu sais c'est toi qui parle et ça ça me fracasse la gueule des six plus un des petits cas dans le laser quoi tu vois tu vois tu dis rien donc à temps à temps que tu es ce que je veux en rire rôle un tapis qu'un pc ben ouais je sais mais je vais bien faire un rôle à un moment donné donc il a plus d'un pc c'est dégâts combien des six usins mais si je peux remettre lui d'ici je n'arrive pas à me concentrer et un pc je vais la rirole t'es prête c'est mon dernier voilà boum j'ai plus de pc et 5 5 pheno pain ça va mourir s'il meurt pas aller à deux éstèques c'est là on est pire qu'un pavé Steri bon il reste qu'un mais ça je vais mis quand même deux avec un raï gun quoi donc il m'a mis deux avec un raï gun ça va aï 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 il a fait beaucoup de teams je sais pas mais pas moi passait oh la 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 la... nervée t'es invue de riz tide Les Brodzeil c'est fort, ça tue trois figurines sur la table. On va tirer du coup la Riptide et la Ghostkill, ils vont faire un tir conjoint sur le sur les Warden, Ghostkill et Riptide. Non non le tir conjoint donc c'est à dire que tous les deux vont avoir le bonus de 1 CT et Inner Cover pour ceux qui aident à guider. C'est un stratagème. Donc ça n'a plus de PC après. On est en slip en PC. Alors on est au milieu de la phase de tir, il se passe des choses rigolotes. Eux ont tiré, elle a tiré, ça ça a tiré, les Brodzeil qui sont là ont tiré et j'ai perdu pour l'instant un Warden et deux PV. Donc techniquement il reste ça et ça pour me tuer. Oui le Vicarpan. Le Vicarpan il tremble. C'est pas stat monsieur, c'est pas stat. On va faire tirer le Hammerhead. Non pas celui-là. Celui-là. Là-dedans. Celui-là. Ouais, guidé par les Steels qui sont derrière. Allez vas-y. Du coup qui s'est fait de la guider elle ? J'ai le... J'ai eux. Non elles sont auto-guidées les deux. Ah c'est pas ça ? Ok pardon. D6 plus 3 Blast. Je t'ai montré les boss de mes... Je les ai vus tout à l'heure. Elles sont bien. Non c'est pas pour te déconcentrer. C'est pas grave. Moi j'ai aucune déconcentration. Ah 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 ah. Bon. Ça fait 5 tirs. C'est pas grave. Les boss ça déconcentre quand même. C'est pas grave. Sur du 3, Rirol D1. Rirol D1. Celui-là était bon. Non ouais. C'était pas bon. C'était pas bon. Donc ça. Hop. Ça. Force. Force 8. Sur les 4. Sur les 4. Les chiens qui sont. Le moins 1 te fait vraiment chier en fait. Bah full c'est vrai. Après ça. P1-2. Inner Cover. P1-2. Inner Cover. C'est sur la vue. C'est dégâts 3. C'est dégâts 3. J'en ai raté 2. La première. La première. Tu prends 1 PV. 1 PV il meurt. C'est tout ce qu'il fallait. Et la deuxième. 3 PV. Tu me l'as tué 2. Ah. On fait moi la malignoire là. Je t'ai dit. Les 2 Seeker missiles. Ha ha ha. Oh. Comme un cul. Ça fait beaucoup de 2. Ouais. Ça a cherché un peu. Et euh... C'est Force 14. Donc sur du 3. Toujours avec mon tag. La noix. Ouais. Une 6. On a vu. Oh. D6-1. Allez. Tu peux y croire. Catman. 3. Aïe. Je croyais moins là. Oh. Ça fait 2 séquences. C'est bon. Ça fait 2 séquences. Ça fait 2 séquences. Mais je veux mettre la Ghost Hill dans le vent. Trop piliant quoi. Trop piliant. Le tir à sauvée Natari. Oui. C'est la vie. Mais bon. Il n'y a plus grand chose qu'il leur tire de celui-là. Mais en même temps ils sont plus que deux. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Là c'est le tir de meurtre qui arrive les gars. Allez. Allez. Un 6 qui se prépare. Dans les natari. Euh. Guidé par les styles qui sont derrière. Ouais. Il va tirer dans les vénatari qui sont 3. Vas-y. C'est combien à faire un 6. On a pas ce qu'il y a une 2. 3. 3 blesses. 3 s'est développé. 3 morts. Allez. Vas-y. C'est annoncé. C'est annoncé. C'est filmé. Voilà. Il a fait son 6. Il a fait son 6. Deux tirs en plus. Deux tirs en plus. Sur du 2. Sur du 2. Là il y a plus de moins un blesses. C'est fini là. Sur du 2. La force du 6. Ça c'est debat wound. Ouais. Et on a le droit à une relance parce qu'on est styles. Il t'a fait 3 des vénatari. Ils ont l'air éclatifs. J'avais dit quoi ? Quand j'annonce quelque chose ça se passe les gars. Il m'en a tué 3. Non non. Les 3 qui sont 2. Ah c'était ceux là. Ouais. Je m'en branche. Ils sont morts. Donc dans les Pies Fender comme ils sont équipés de 3 Rae Guns par un pack de 10. Ils sont heavy. Ils ont pas bougé. Donc c'est à dire qu'au lieu de toucher sur du 5. Je vais tuer sur du 4. T'as une annonce à faire ? Je suis moins stat là. Mais on va dire qu'il va faire au moins un 6. Après sur du 4. Les 6 c'est des 6. Ouais c'est vrai. Il mériterait de prendre plusieurs 6. Je tue au moins 2 vénatari juste avec ce pack. Non je rigole. Je tue aussi. Je tue à son avion en plus. Ouais oui. Moins de... Vémane s'il vous plaît monsieur. Allez on y va. Sur du 4. Pas mal. J'ai annoncé un. Au moins 2 vénatari. J'ai annoncé au moins 2 vénatari. Donc force 10. Sur du 3. Sur du 3. C'est Devastating Moon. Vas-y. Vas-y. Donc il y en a une. Il n'y a qu'une save. Paire moins 4. Bien vu. Bon t'as ma chance. Fin du tour 3. Des taux. Il y a eu de la réussite quand même. Ici j'ai atomisé 3 vénatari avec un seul tir de Rae Guns. Ici on a complètement atomisé les... Les sivénatari. Les sivénatari qui étaient ici. Donc ça m'a fait un peu respirer. Là-bas je sais que malheureusement je vais perdre mes objectifs là-bas. Ici on a un peu plus consolidé. Là il ne reste que 2 Warden. Après là il a claqué ses Phenopain. Il n'y a plus de Phenopain nulle part maintenant. Donc là c'est vrai qu'on va commencer un peu à faire des dégâts. Ok. Début de mon T4. Je suis pas mal sur la table. J'ai encore assez de ressources pour faire des trucs. J'ai scoré 10 points. Parce que j'ai toujours stické celui-là. Il y a la petite Kalybius qui est là-bas. Donc ça m'a ramené à 10 points. Donc ça me met bien sur le primaire. Je suis déjà à 35 points. Et j'ai tiré No Prisoner et Break It Down qui sont deux bons secondaires. Puisqu'il y a des véhicules à péter et il y a des petites unités qui sont juste devant moi. Allez c'est parti. Fin de passe de mouvement. On a bougé ici. Il m'a overwatch. Il a tué un petit gars. Il m'a fait cramer un PC. J'ai toujours mon Blade Champion qui est actif ici. On pourra choisir d'aller là ou d'aller à Lentox repartir là-bas. Eux du coup ça les a libérés. Ils ont pu foncer à 10 ici. Ils vont pouvoir tirer sur les Breachers je pense. Parce qu'ils me font vraiment chier ces Breachers. Et aller claquer la Riptide pour les deux points de Bring. De l'autre côté tout le monde a poussé. Je vais pouvoir essayer d'aller cliner le maximum de choses qui sont là-bas. Reprendre l'objectif pour sécuriser et faire aussi du Bring et du No Prisonneurs. Donc normalement si ça se passe bien je fais 4 points de Bring et je fais mes 5 points de No Prisonneurs. C'est ça. Et je tiens 3 objectifs. Donc le pack de Kyria qui est assez violent au tir va tirer sur le pack de poissons là. Et puis on y va. On a dénigré mais... Oh non ! Non pas Kyria ! Non les cabines ! Donc là ça fait 8 morts sur les petits poissons. Allez les petits poissons. On va laisser Henri Cabine. Je vais tirer dans les Breachers avec les Venetari. Ils sont 6 encore les Venetari. Donc là 3 morts sur ceux que c'était à couvert. Hop ! Ok ! Mon tour ? Deux charges. On y va. Qu'est-ce que tu vas charger ? Alors ici eux ils vont charger là-dedans. Ouais. On y va. On fait une jolie charge à 6. C'est rigolo. 6 c'est rigolo. Et si je vais charger les deux avec ça ? 6 ? Ouais. Les deux. Non mais les 6 c'est les véhicules. 6 et véhicules. Ça marche. Je vais me mettre comme ça pour taper sur les deux. Ichponk ichponk. Ichponk ichponk. Comme tu dis. Ici si je te charge tu peux partir on a dit. Oui. Si je te charge tu peux partir. Si je te charge que la Riptide tu peux le contacter. Je peux charger que la Riptide et te contacter et te déglinguer. Donc ce que je veux faire. Je vais charger que la Riptide. Charger que la Riptide. Très bien. 8. Lui qui pourrait. Est-ce que tu as bake le monde ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais aller là-dedans. Je pense. Tu as bake personne en fait. Je vais aller là-bas. En fait ça ne sert plus à grand chose parce qu'il a perdu son copain en fait. A2 c'était intéressant. Bien fait de voir. Bien sûr. 4 c'est bien. Donc ici la manoeuvre c'était de charger que la Riptide pour pas que. Parce que si je chargeais les Breachers ils avaient un Strata pour remonter. Donc on a chargé la Riptide. On a fait 8. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un cordon devant pour bloquer les mecs de l'arrière. Du coup ils ne peuvent plus contacter. Il n'y a pas la place pour passer les socs. Du coup ils ont avancé de 8 ici. Ce qui va faire que maintenant ils vont pouvoir aller peeling ici. Je vais avoir 2 mecs qui vont taper là. Voir 3. En fonction de comment je me débrouille. Pour laver les Breachers et laver la Riptide. Voilà. Si j'arrive à faire les 2 c'est cool. Vas-y. Je vais en mettre 3 dans les Breachers et 3 dans la Riptide. On va voir si on lave tout le monde. La question c'est est-ce que je prends l'étal ou sustain. Le létal m'assure de tuer ça. Je te blesse à 4+, sustain. Je vais prendre le sustain. On y va sur la Riptide. A 2. On blesse à 4+, grâce à la lance. Puis voilà. Voilà Cartman t'as pas le droit de rater une seule save. Si tu rates une save t'es mort. Ça va. Ça va. Tu l'as déjà fait celle-là ? Ouais j'ai déjà fait. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. 0 à 1 vues ratées. Sur un jeu aussi gros. J'y crois pas une seconde. Pouf. Non qu'elle explose. Tim Tim ou pas Tim. On prend un team. Il a déjà fait un 6. C'est gourmand de vouloir lui faire refaire un 6. Non, c'est vrai. Tu étais déchargé, t'as raison. Ah tu vois, pas Tim. Allez, même G, même nombre d'attaques dans les Breachers. Allez, on va couper du Haran. Sur du 2. Ok, ils sont morts. On peut les enlever. C'est parti. Le Blade Champion qui s'active ici. Il va taper en létale et avec son profil Deva Wound. Donc ça fait 5 pips. On y va. Sur du 2. Donc ça c'est létale. Létale. Il fait 2 As. Force 6. Sur du 5. Ok, ça fait 3 APA-3, flat 3. Sur du 6. Est-ce que toi tu vas faire 3-3 ? Non, sur du 6. Sur du 6. La multiple de 3. Je fais 2-6. 3 PV. Il reste 11 PV. On active le pack de Kyria. On va taper en létalite. Sur du 5, on y va. Ouais, donc le pack de Kyria a laissé le véhicule à 1 PV. 2 PV. A 2 PV, pardon. Je suis obligé d'activer la petite unité de Warden à côté. Je vais split. Je vais faire le Warden dans le tank. Et le Blade Champion dans les... Et il a loupé sa save. Et bien sûr, il n'explose pas. Tant pis. Il aura fait le taf. Il a fait le taf lui. C'est quand même celui qui a tué 3 minutes à ta vie. En un tir. Du coup, on a éclaté le pack. Et on a avancé sur le peau. Allez, fin de mon T4. Ça ne s'est pas trop mal passé. On a lavé ce qu'on voulait laver. Riptide plus les Breachers. On est venu engager au corps à corps. L'histoire de tenir ici. Là-bas de l'autre côté, on a un peu transpiré. Mais finalement, on a tombé tout ce qu'on devait tomber. Il reste les deux petits poissons qui sont cachés là-bas derrière. Mais ce n'est pas très grave. On est monté sur le bejau. On a lavé ce qu'il fallait. On a fait 4 points du coup de Brink. Et surtout, on a tué 3 unités. Donc, on a fait 5 points de nos prisonneurs. Ça me permet d'être vraiment très très bien au scoring. Et là, on est au corps à corps. On n'a mis que 3 PV dans la main. Donc, on va sûrement mourir. Mais je suis toujours en course pour me faire table rase. Mais avec beaucoup de points à la fin de la game. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Allez, je te passe la main. Début de Tour 4 du coup des taux. Là, ça commence à être un peu critique. Donc, j'ai tiré Recover Asset. Ouais, Recover Asset. Du coup, je l'ai défaussé. Et j'ai tiré Tuer des unités sur les objectifs. Ouais. Donc là, il n'y en a qu'une que je peux vraiment tuer. Donc, il faut le tuer. Tout simplement. Pour 3 points. Il faut le tuer. Et l'autre, c'est Engage All Front. Donc, Engage All Front, je peux le faire pour quand même 2 points. Donc, ça va aller. Mais là, il faut que j'essaye au moins de tuer ça. Pour que ça puisse un peu décanter là. Et qu'après, là-bas, ça reste un peu chez lui. Donc, ça va être un peu compliqué. Fin de mouvement des taux du Tour 4. Donc, du coup, on va... On sait... On a fui un peu comme des pelotres quand même. Il faut le dire ce qu'il y a. Il n'y a plus trop d'autres. Là, on cherche l'autre mère. Du coup, j'ai désengagé avec l'hammerhead pour me mettre sur les 2 objectifs. Donc, pour pouvoir, en fait, tout simplement atomiser son mec. Parce que je dois tuer des unités sur un objectif. Donc, il faut au moins que j'ai 3 points. Il est caché derrière. Hop ! Il est là. Du coup, là, je me suis mis sur les 2 objets du centre. Je me suis mis trop loin pour ses charges là-bas. Comme maintenant, il n'a plus Advanced Charge là-bas. Il l'a claqué tout à l'heure. Donc, en fait, au tir, il ne pourra pas forcément me tuer. Donc, j'ai 2 objets. Là, j'ai fait un petit cordon. Je me suis désengagé ici. Eux, ils peuvent désengager et tirer. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même cibler à ce tour-ci. Là, je l'ai rapproché pour, en fait, avoir le Melta. Là, c'est un Melta. Ici. Donc, comme ça, j'aurai un Melta 2. Et bon, après, j'ai les tirs de Hayon. Ça, le DBFish qui s'est désengagé ici pour potentiellement, peut-être, aller faire des points après. Et là, on a mis, du coup, les Broadside qui étaient ici. On les a mis sur l'objectif pour lui deny 5 points. Et potentiellement, le tuer ça. Non, on n'aura que ça, je pense, à tirer là-dessus. Et malheureusement, elles ne voyaient pas grand-chose. Pendant la phase de move, j'ai fait une Overwatch avec Kyria qui avait les deux petits gars qui restaient. Petit poisson. Ils étaient gênants parce qu'ils avaient des règles. Donc, ils auraient pu tuer mes mecs. Et du coup, j'aurais perdu l'O.C. Et j'aurais perdu 5 points. Donc, j'ai pris le choix de faire une Overwatch qui a marché. Kyria l'a fait son taf. Elle a lavé les deux petits mecs. Voilà. Une classique. On va faire tous les tirs de la Ghost Kill sur ton perso. Allez. Guidé par les steals. Ok. Du coup, là, j'ai fait vaillamment énormément de blesses. Mais il m'a save au moins 8 blesses à 4+. Il n'a pris que 3 PV. Est-ce que j'aurais dû faire 8 saves ? C'est ça, la question. Bien sûr que si. Tu joues contre Cartman. Et donc là ? Donc là, il a un Melta à save. Donc, P à moins 4. Et voilà. À son s'en a vu. Il a droit à une re-roll. J'ai une à 4. Allez. PC re-roll. Allez, bébé. Yes ! C'est la team ! C'est la team ! Oh, il est vivant ! Il s'est trompé les bébés ! Oh, j'adore ! L'Empereur ! L'Empereur ! Qu'est-ce que tu nous fais, Cartman ? Tu peux me charger, non, peut-être ? Fin de phase de shoot. On a lamentablement échoué à notre devoir du bien suprême. Je pense que mon armure est trop pourrie, tu vois. Et du coup, il a... Il y a une petite... Nous, on n'a pas l'habitude à la lumière. On n'a pas eu une. C'est grâce à la caquette, à la relique sacrée. Donc, Brigitte Voix, on la brûlera. Donc, je le laisse à 3 PV. Je vais rester comme ça. Je ne vais quasiment pas faire de secondaire au final. Je ne vais faire que le... Même pas le quart de table au final. Si, tu fais là. Mais j'ai que deux. Ah oui, tu n'as que deux. Tu ne fais même pas le quart de table. Je n'aurais pas dû bouger en fait. J'ai oublié mon quart de table. Mon quart de table. Ok, ben voilà. Allez, début de mon T5. J'ai encore trop de ressources, je pense, pour notre ami Tho. J'ai marqué encore 10 points. J'ai 5 points ici. Et j'ai 5 points là-bas. Oui. J'ai tiré mes secondaires. J'ai tiré Behind Enemy Line et Establish Locus. Je suis quand même bien positionné là-bas. Il y a aussi Calidus qui va aller aussi là-bas, qui va faire là-bas et qui va aller faire aussi une action. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de laver le plus de choses possible ici pour que... Pour juste que tu ne fasses pas de secondaire. Tu feras casse de primaire, mais tu ne vas pas prendre un overwatch pour limiter la casse. Mais c'est tout. Allez, c'est parti. Fin de la phase de mouvement. Ici, je décidais de ne pas bouger. Ici, de ne pas bouger pour ne pas prendre d'overwatch. Ce qui va se passer, c'est que je vais essayer d'abîmer ça au tir pour pouvoir charger la Ghost Kill. Et si j'y arrive, à ce moment-là, lui, il pourra partir là-bas. Sinon, il viendra aussi ici. Là-bas, je me suis mis en position pour pouvoir avoir des tirs sur le Hammerhead. Et ici, j'ai réussi mon Battleshock. Et du coup, je vais faire Locus avec eux. Au pire, je pouvais venir le faire avec la Calidus. Donc moi, je vais faire max de scoring. L'idée, c'est de lui tuer maintenant les figurines qui sont là pour potentiellement lui couper son secondaire. Je ne pourrais pas l'empêcher de faire 15, à part si je tue ça. La phase de tir était violente. Kyria, elle a envoyé de la Deva Wounds. Je crois qu'elle a fait 6 Deva Wounds. Du coup, il ne reste plus que 4 PV ici. Ici, j'ai lavé les Steels comme prévu. Il n'y avait pas de couvert. Donc ça, ça a tiré. Maintenant, je vais déclarer les charges. Lui, il va charger là. C'est le plus important. On va la faire de suite. Charge à 10, c'est parfait. À 10, il viendra se mettre ici. Et il sera tué. Et ici, je vais charger. Je me demande si j'en charge un. Et après, j'ai les consos pour l'overwatch là-dessus. Ouais, je vais charger ici. Charge à 4, ça suffit. En vrai, je ne suis même pas si on ne fait pas l'overwatch. Grosse erreur de ma part. J'ai mal fait mes mouvements. J'ai bougé lui avant de bouger ça. Du coup, il a pu m'overwatch ici avant que je l'engage là-bas. Et je suis mort. J'ai mal joué. Ça arrive. Quand tu joues mal, tu payes. J'ai mal séquencé ma ghost kill. Maintenant, je l'ai bien séquencé. Allez, on pourra dire que 5 Venatari, ça tue une ghost kill. Je n'avais pas besoin du 6e. Il n'a pas tapé. C'est moche. Fin de mon tour. Fin de la partie pour moi. Du coup, ici, ça s'est passé comme prévu. J'ai lavé les steals et après, j'ai lavé la ghost kill. J'ai eu un deny stop joe. Il ne pourra pas me le reprendre. Et là-bas, j'ai fait mal. Mais j'ai fait une erreur de séquencement. Mais je pense que je ne pouvais pas vraiment l'éviter. Au pire, c'est l'autre qui m'overwatch. Et du coup, je suis mort. Donc, je n'empêcherai pas de faire ses 15. Et je pense qu'il ne pourra pas faire grand-chose. Parce que s'il s'en va de là, il ne fera pas trop de secondaire. Enfin, s'il veut faire du secondaire, il ne fera pas de primaire. Donc, on verra comment ça va se passer. Allez, début du tour du tour. T5. Bon, la game continue sur la même lancée. Je n'ai pas les secondaires au bon moment. Donc là, je choque Containment. Ce qui est un très bon secondaire pour scorer. Mais malheureusement, je n'ai que là et Broadside pour le faire. Du coup, je ne vais faire que pour trois. Là, ici, on a regardé. On n'a pas assez de moves. Et je peux quand même prendre la même watch. Donc, je peux quand même perdre les 10 de primaire. Donc, c'est un peu dangereux. Ici, en vrai, même si je me désengage ou quoi, ça ne fait pas grand-chose. Donc, ça ne s'avance pas. J'ai quand même eu... T'as eu Extend ? J'ai Extend Mataline. Je ne peux pas le faire. Tu en as vu un autre que tu as jeté. J'en ai eu un autre que j'ai jeté. Je ne pouvais pas le faire non plus. Tu n'as plus trop de ressources. Je n'ai vraiment pas de ressources pour le faire. Je vais quand même marquer 15 de primaire qui m'ont un peu sauvé les meubles à la fin. Et ça annonce la fin du game. Il n'y reste plus grand-chose sur la table. Mais bon, on se retrouve pour le débrief. On arrive à la fin de cette partie. On va vous annoncer le score déjà. Même si vous l'avez suivi avec assiduité, j'en conviens. Puisque cette bataille était qualitative, les amis. On se retrouve avec une victoire de Benji en custodes avec un 95 à 61. On s'en fait pas 100, Benji. Putain, il m'a manqué 5 points de primaire. J'ai du mal à gérer mon primaire à un moment donné. Il y a souvent de t'a merdé. 95 à 61. Alors, c'est quoi ces riptides, Cartman ? Ben écoute, c'est mon entretien. Donc là, il faut changer l'huile. Là, il faut le rodage. Il faut sortir de l'usine. On sait très bien que les premières games, ça défloppe. Ça change ça, ça vérifie tout ça. Après, s'ils ne faisaient pas autant d'invues. Allez, ça va commencer à marronner un petit peu. Donc, c'est une belle victoire pour l'Opus Odesse. Ouais, un petit 16-4, c'est quand même cool. C'est pour la motrice WTC, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, écoutez, déjà, la partie était super cool. C'est une partie qui est, je dirais, assez basique en termes de jeu. Pour la simple et bonne raison qu'on a deux armées qui sont très fortes dans leurs gameplays respectifs et des gameplays qui sont très stéréotypés. Toi, tu as un Q-S qui est très tank, très corps à corps. Et toi, tu as une armée qui est très tir avec les mécaniques de ligne de vue, etc. Mais en ça, je trouve que du coup, on a une partie qui est quand même assez brutale. Elle est très brute de décoffrage. Ce n'est pas comme si on faisait, par exemple, une Gladys contre un Thousand Sons où il y a plein de phases, plein de mécaniques, de multi-move, de move en réaction, etc. Là, je trouve que c'est une partie qui est très brute de décoffrage. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant pour découvrir le jeu. Donc, si les amis, vous découvrez Warhammer 40 000 ou que vous continuez votre apprentissage des règles, etc. Je trouve que c'est vraiment une belle partie pour que vous compreniez aussi. J'ai pris les lignes de vue ici, là, j'ai de l'occultant. Là, je fais un peeling pour venir te contacter, etc. Je trouve qu'en ça, la partie était super cool. Je suis d'accord. Après, dans le déroulé de la game, pour l'avoir suivi de bout en bout, je pense que vous aviez chacun votre idée de la partie. Je ne pense pas que tu pensais la gagner autant. Et en fait, pour moi, t'es sanctionné de ce que je vois. T'es sanctionné sur la façon dont t'as un petit peu trop pouchoté d'eux. T'as vu chercher les lignes, etc. T'as un petit peu trop poussé. Toi, t'as j'ai déjà rebondi. En plus, t'as rebondi. Mais après, le rebond, en vérité, si on le regarde avec une perspective de jeu, en fait, tu laisses un Warden avec un perso. Ce qui n'est pas ultra structurant pour lui, parce que ce n'est pas ça qui va faire la game. Par contre, ta Riptide, c'est beaucoup trop avancé. C'est ça qui est super avec les menatari. Et ça, pour le coup, tu le payes. Pour moi, il y a une prise de décision qui est importante. C'est les Breachers qui sont là dans la ruine. Et en fait, le Tour Rouge sort. J'ai tué les Breachers, le véhicule, Shadowsun, Larry Tide. C'est énorme en fait. En fait, là-bas, c'était tout trop proche de moi en fait. Avec eux qui sont arrivés ici. Et en fait, j'ai les Breachers. Kiria, elle a été monstrueuse dans la game quand on réfléchit. Parce qu'en fait, elle a lavé tous les Breachers au tir. Elle est allée au CAC, elle a lavé le début de fiche. Les Breachers sont quand même très sensibles au tir, comme ça surtout. Donc, c'est vrai qu'en plus, tu as quand même pas mal de tir. Donc, eux, ils partent vite. C'est vraiment une unité un peu coup de poing qui va lancer, qui va se faire laver. Là, tu as bien géré en fait au niveau de la charge. Parce qu'en fait, le seul moment où je peux les sauver, c'est quand tu me charges. Mais les petits tirs, la double phase de tir. Parce que sans la double phase de tir, tu ne tues pas. Donc, c'est ça aussi qui fait que. Et je pense, il y a un petit erreur que je ne vais pas vers les SteelS là-bas. Et en fait, je t'offre tout le long de la game, 5 points tout le temps là-bas. Et j'ai pu rentrer facilement avec les Benatari et après pousser. Donc, T3, T4, T5, tu ne peux plus te permettre d'utiliser des ressources pour faire des actions, etc. Parce que tu as besoin de... Non, c'est vrai que les premiers tours où je pouvais un peu scorer, je ne les chope pas. Je crois que le No Prisoner ici, je le loupe avec les deux unités. Alors que normalement, le Warden plus le perso doivent mourir. Donc là, ce n'était pas Gumbel au niveau de la partie, mais c'était au niveau des points. Donc ça, ça me tue une carte. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous rappelle les gars que le tapis sur lequel on joue, vous pouvez l'acheter. Il est en édition limitée. C'est l'édition Team Creative Wargame. Il y a toutes les zones Paris Annexus dessus. Il est absolument stylé accessoirement. Et surtout, il y a peu d'exemplaires. Parce que c'est un tirage limité qu'on a fait pour la chaîne. Donc vous pouvez le choper. Au même titre que les sets d'objectifs, que les zones de terrain, que les goodies et que les dés. Voilà. Et c'est un excellent moyen de soutenir la chaîne. Au même titre que faire vos achats de figurines sur MyObiPlace, les gars. Au même titre que d'aller sur les boutiques de nos affiliés telles que 3D Mini. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous invite à nous suivre et à nous rejoindre sur Discord. Et pour tous ceux qui jouent le jeu sur les affiliations, sur les achats, etc. Vous avez l'accès à notre Prime Playlist. C'est une panoplie de vidéos. Actuellement, il y en a 27 ou 28, je crois. Où on vous partage, moi-même et tout le reste des joueurs qui entourent la chaîne. Les joueurs team qui ont des t-shirts absolu. Allez ! Et bien, on vous partage des débriefs de tournois, des rétextes de game. On vous partage plein de choses, des reviews de codex. Donc voilà. N'hésitez pas, les gars. A partir du moment où vous soutenez la chaîne, la chaîne vous soutient aussi. Ça, c'était stylé de terminer la vidéo comme ça. On se retrouve très bientôt pour nos prochaines vidéos sur Quarty Warium. Je vous dis à plus. C'est l'heure de guerre. C'est l'heure de guerre. La relique sacrée de la MUA 4+, L'Empereur protège.